Bonjour, en cette fin de mois d'avril ensoleillée, mais où en sont nos quatre équipes engagées à deux mois des premières régates de la Vuitton ? Commençons par les Italiens, dont le sol de bateau est déjà à Alameda, partie est de San Francisco, dans les hangars immenses où tous les bateaux de la coupe tiendraient. Ils vont d'ailleurs redéménager au pied du Golden Gate et navigueront d'ici dix jours. Cette coupe est celle des logisticiens et sur ce plan-là, les Italiens ont fait bien peu d'erreurs, ce qui les place en favori par rapport à Artemis pour être en finale de la Vuitton contre les Kiwis. Artemis d'ailleurs, parlons-en, ils ont enfin déménagé toute leur équipe sur San Francisco et ils viennent de remettre à l'eau leur bateau numéro 1 avec quelques modifications. Ils ont enlevé leur nacelle centrale avec leurs deux colonnes, ils ont modifié les coques et n'ont finalement plus que deux colonnes par coque, ce qui est deux fois moins que les autres équipes. Je suppose donc qu'ils n'envisagent pas de naviguer avec ce bateau-là pour la Vuitton. D'ailleurs, c'est un bateau qui ne feuillera pas. Leur bateau numéro 2 n'est pas programmé avant mi-juin, c'est-à-dire à peine 15 jours ou moins que ça avant la Vuitton. Le calcul est simple, quand la plateforme arrive du pays d'origine, il faut cinq semaines pour l'assembler et le mettre au point, ce qui ne leur laissa que deux semaines de navigation sans aucun feuillage préalable avant les régates de la Vuitton. Je ne sais pas si cela est dû à la lourdeur de leur fonctionnement ou à leur acharnement à ne pas avoir voulu feuiller dès le début, mais ce qui est sûr, c'est que finir une rigade dans ces conditions va relever un petit peu de la lotterie. Voyons maintenant où sont nos amis Kiwi. Leurs bateaux sont parfaitement emballés sur un immense porte-container qui file nord-est vers San Francisco. Ils déménagent avec 70 containers. C'est pas mal pour une équipe qui se dit petite équipe, surtout qu'ils ont au bas mot déjà 50 personnes en train de monter leur base au pied du Golden Gate. Une première sortie prévue le 31 mai. Petite équipe qui a le temps de s'amuser et jeter un coup d'œil à leur vidéo qu'ils ont fait avec Nespresso en présentant la mise au point de leur arme fatale, finalement un café. C'est de l'inédite Grand Dalton fait de l'humour. Il serait regrettable qu'à force de paraître trop sûr d'eux, ils en oublient la pente de leur courbe de progression jusqu'en septembre, car de leur côté, les Américains d'Oracle sont dans une dynamique étonnante. Non seulement ils économisent un déménagement car ils jouent à domicile, mais ils viennent de sortir leur arme numéro 2, leur bateau numéro 2 donc, un catamaran dessiné spécifiquement pour feuiller dès l'origine, c'est-à-dire des folles bien reculées pour diminuer le tangage et gagner en stabilité, et un pod parti sous le mât qui reprend tous les efforts bien diminués et bien plus petit. Un architecte vous dirait, deux points ouvriers les guillemets, qu'ils en ont mis dans les flotteurs. En clair, les flotteurs reprennent plus d'efforts et toute la plateforme s'en trouve rigidifiée. Dès leur premier jour de navigation fin avril, par 20 nœuds de vent, dans la foulée de leurs tests d'efforts maximum, ils foillent les parfaitement dans la baie. Voilà un message fort envoyé aux kiwis. Et si vous regardez des vidéos qui circulent le net sur eux depuis un mois, en ce moment, vous remarquerez sans doute que leur attitude prétentieuse qui nous énerve tant est revenue, alors qu'elle avait disparu suite au retournement de leur bateau numéro 1. En fait, leur courbe de progression est très verticale, et la confiance retrouvée leur redonne une belle allure de favori. Good boy and good luck.